Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique GeoGeoA pour la construction d'un triangle, de ses bisectrices et du cercle inscrit. Alors tout d'abord on commence en choisissant la cinquième icône en partant de la gauche et on construit un triangle de façon suivante. Voir les vidéos précédentes pour la construction du triangle. Maintenant on va dans la quatrième icône en partant de la gauche et on choisit l'option bisectrice. Lorsque l'on clique dessus, on nous dit la chose suivante, bisectrice, point sommet, point créé ou non, et deux lignes. Alors j'ai choisi l'option deux lignes, c'est la plus rapide. J'ai choisi cette ligne là, cette ligne ici, bisectrice, cette ligne là, cette ligne là, bisectrice, cette ligne là, cette ligne là, bisectrice. Comme vous pouvez le constater, il a tracé en fait deux bisectrices. Pourquoi ? Pour chaque angle, parce qu'en fait, voilà ce qu'il fait, il s'intéresse à l'angle qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la bisectrice intérieure, et à l'angle qui est à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la bisectrice extérieure. Donc cet angle-ci et cet angle là. Voilà pourquoi il y en a deux. Alors maintenant qu'on a tracé les bisectrices, on va tracer leur point d'intersection, et maintenant on va tracer les perpendiculaires aux côtés. Pourquoi ? Parce que le cercle inscrit est tangent à chacun des côtés, ce qui veut dire que les rayons qui partent du centre vers chaque côté sont orthogonaux, perpendiculaires. Donc ici on trace la perpendiculaire au centre, partant du centre, perpendiculaire aux côtés AC, partant du centre, perpendiculaire aux côtés BC, partant du centre et perpendiculaire aux côtés AB. Alors là, on n'y voit plus grand chose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre de couleurs différentes. Il s'agit des trois dernières, donc je clique sur la dernière, je maintiens la touche Shift, ce qui me permet d'en sélectionner trois à la fois, et je vais les mettre en route de façon à bien les voir comparativement aux autres. Les précédentes, qui sont donc les trois premières pour les bisectrices, je vais les mettre en vert, de façon à ce qu'on puisse les mémoriser. Voilà. Et puis les trois suivantes, donc en vert ce sont les bisectrices extérieures, et on va mettre en violet les bisectrices intérieures, comme ceci. Bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour pouvoir bien discerner les droites rouges, les droites vertes et violettes, on va modifier la configuration de notre triangle, de façon à ce qu'elle soit bien visible, et là on voit nettement les intersections avec les droites rouges, qui va nous permettre de placer les points par lesquels va passer notre cercle inscrit, de centre, comme ceci. Voilà. Vous savez maintenant tracer le cercle inscrit, ainsi que les bisectrices d'un triangle. Comme toujours, vous pouvez observer plus précisément quelles commandes nous avons utilisées à l'aide du protocole de construction.